Je pense que c'est quand même très intéressant pour moi de participer à ces jours et à ces échanges. Même si, hier on a commencé, je ne suis pas transhumaniste, mais je m'occupe depuis un certain temps des débats autour, et éventuellement à l'intérieur du transhumanisme. Je pense que le transhumanisme pose des questions sur les relations, sur notre être. naturellement techniques, qui sont intéressantes, qu'il faut prendre en considération, qu'il faut débattre, qu'il faut parler d'un différent contexte, et ça seulement, justement, dans les contextes de la humanité. Je ne sais pas si j'ai la prochaine vidéo. Donc, je reprends aussi l'idée qu'il y a ému hier, Gabriel, en disant que les transhumanismes, peut-être qu'il faut parler effectivement des transhumanismes, c'est un mouvement pluriel, il y a plusieurs positions, plusieurs idées, et que donc, mon analyse va être un peu un choix parmi un débat qui existe, ou parmi des textes qui ont été écrits ou publiés. Donc, je ne veux pas dire dessus, je n'ai pas de prétention d'analyse globale, ni de mettre des considérations qui sont valables pour tous et pour tout le monde. À propos du cyborg, je voudrais juste dire que les cyborgs, dans ces cas, dans tous les cas, c'est plutôt un cyborg métaphorique, même si on peut les penser de manière concrète, et d'ailleurs, on les fait aussi. Mais dans ces cas-là, je pense plutôt à une figure métaphorique, qui d'ailleurs s'inspire à un travail de James Hughes, aux travaux et à ce qu'il a publié, et en particulier, cette idée de cyborg vertueux ou cyborg heureux, comme je vais essayer de vous présenter, vient d'un article que James Hughes a écrit, auquel je me suis inspirée, parce que je trouvais que les titres étaient assez intéressants pour y réfléchir. Donc, les points de départ, juste, je voulais dire, et là, c'est vraiment un peu une pub rapide, mais j'ai travaillé sur... j'ai commencé à travailler sur les transhumanistes, parce que j'ai commencé à travailler sur les imaginaires de la technologie, au moment de leur plus ou moins émergence, non pas au moment de l'émergence même, un peu plus tard, et c'est un travail que j'ai fait pour une thèse de doctorat, et c'est là que j'ai rencontré tous les petits discours qui ont commencé à faire sens aussi par rapport aux visions, nos rapports avec la technologie, et comment la technologie, en fait, nous appartient, et comment elle nous appartient, et comment elle nous change. Ce que je vais vous présenter, en gros, c'est une réflexion sur certains textes transhumanistes qui concernent l'amélioration morale, ou la morale à l'énance, qui s'opposent dans un contexte dans lequel les visions catastrophistes de l'avenir proche de l'humanité deviennent très courantes, et d'ailleurs, elles existent toujours, elles se trouvent toujours aux visions hyper positives et hyper optimistes, et donc on a une vision de l'humanité menacée par les effets du changement climatique, par les conflits globaux et les conflits globales, avec l'utilisation d'armes de destruction massive, probablement dissénées pour un désastre terroriste, et dans ces cas, tous ces désastres sont en réalité causés aussi par une utilisation intensive de technologie, et ce qui se pose, en fait, c'est les problèmes de faire face à ces défis existentiels, ces risques existentiels, dont on parle aussi souvent dans la bioéthique transhumaniste. Ce qui m'a frappée, intéressée à un moment, c'était de réfléchir justement à certaines positions sur l'amélioration morale comme solution d'une situation qui se présente comme extrêmement négative et extrêmement pessimiste. Dès ces points de vue-là, je trouve que dans l'histoire un peu du transhumanisme, il y a un passage qui s'est fait d'un cyborg au revoir, qui est, vous pouvez le voir, qui est celui qui caractérise les mouvements transhumanistes à leur émergence, à leur naissance, à leur formation, et un passage vers un cyborg vertueux. Mais ces cyborg vertueux, d'après moi, posent des problèmes, au moins posent des problèmes d'un certain type de présentation qu'on a fait. Donc, mon idée, c'est justement de contribuer à ma réflexion qui ne concerne pas que le transhumanisme, parce qu'on va voir, même si l'auteur n'est pas cité, ça concerne aussi des débats éthiques qu'on a eus, qu'on a sur la responsabilité au sujet de l'avenir, et les éventuels modèles politiques pour gérer ces dangers. Donc, ce n'est pas un débat qui ne concerne que le transhumanisme, mais dans ces cas-là, ça me semblait intéressant, dans ces contextes, la transhumanisation. Donc, si on considère un peu le développement des mouvements transhumanistes de leur origine, il est évident qu'il y a évidemment beaucoup de courants, beaucoup de dépendances, mais les problèmes principaux qui se posent, c'est comment faire cohabiter l'opposition ou la cohabitation, la conciliation entre les bien-être individuels et celui collectif, qui n'est pas qu'humain, mais aussi le collectif au sens général, humain et non-humain. Donc, les premières organisations transhumanistes étaient caractérisées, comme celle d'Extropie, étaient caractérisées par une inspiration plutôt libertarienne, libertère-libertarienne, parfois avec des tendances anarcho-capitalistes, qui, comment dire, s'organisait autour d'un certain nombre de principes qui étaient des principes plutôt clairs, l'extension centrale-cière, l'autotransformation, l'optimisme dynamique, les technologies intelligentes et l'ordre spontané. Donc, ce n'est plus ou moins au début des années 90. Les références sont des références théoriques qui vont de Frédéric Cronaille et Karain Hérin. Il y a, en fait, l'idée qu'il y aurait un marché anarchique autorémidé qui crée un ordre dynamique et libre, alors que l'État, avec son intervention autoritaire, paternaliste, conduit plutôt à des situations d'entropie et intervient de manière, mais pas permettre à cette libre organisation, cet ordre spontané. Il y a un peu l'idée que, comment dire, dépasser les limites et les frontières des capacités humaines naturelles correspond aux espoirs d'un progrès de l'économie limitée, de l'autotransformation, et s'effondre, en fait, sur une valorisation extrême de l'individu qui reste un peu autorapérencière, en fait, de l'économie limitée. Il y a un fort optimisme, c'est d'ailleurs un des principes d'optimisme dynamique, proactif. Il s'agit donc de combattre l'entropie en actant de l'intérieur même de l'individu en processus vertueux, autocentré, qui va créer le bien-être que tout le monde des enseignements. Dans cette posture d'intervention technologique active et autodéterminée, les problèmes de la responsabilité, c'est faux, mais c'est un problème de responsabilité qui concerne chaque individu qui est responsable des conséquences de ses choix et qui, car en fait, toute auto-expérimentation ou expérimentation d'auto-transformation comporte des risques et ces risques ont pris par les individus eux-mêmes qui vont décider, dans un calcul de risque-bénéfice, ce qui est pour eux acceptable, au-delà de la protection paternaliste de l'État. Donc, ce n'est pas l'État qui doit décider ce qu'on veut faire de nous-mêmes, il s'agit de nous-mêmes de décider qu'est-ce qu'on veut faire ? C'est-à-dire qu'on montre évaluations. Et c'est ce qui est bien pour nous. Un peu plus tard, toujours, Max Moor, publie une nouvelle version des principes d'estropie dans laquelle on voit émerger d'autres points, qui semblent développer un peu les points de départ, en particulier l'idée d'une société ouverte et d'une pensée rationnelle. La société ouverte fait référence, alors ce n'est pas l'ordre de spontané, l'ordre de spontané disparaît, c'est plutôt l'idée d'une société ouverte à la carrière de père, dans laquelle la décentralisation du pouvoir permet, la décentralisation des responsabilités, et un pluralisme dans lequel chacun peut trouver sa place dans la liberté de communication, d'expérimentation, etc. Donc, on doit, je trouve, au livre, pour moi, on dit dans les Cities and Cyber, toute une réflexion sur ces passages, en fait, du transhumanisme vers, une réflexion sur les moyens, les formes démocratiques d'aboutissement de certaines aspirations à la modification de l'humain, et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il y a un certain moment extropi, cède plutôt la place à d'autres types d'organisations qui réindiquent de manière un peu plus loincée leur position, un peu plus loincée, ou quand même plus ouverte aussi à une réflexion d'ordre éthique, sociale, comme la WTA, comme d'autres centres de recherche qui sont nés autour et qui sont parfois d'origine, qui sont souvent d'origine universitaire, qui sont, qui s'inspirent à une réflexion éthique ou biéthique, qui ont commencé à émerger en contribuant à un apport théorique, à un apport réflexif au débat transhumaniste. Un des principes éthiques qui ont sûrement caractérisé la plupart du mouvement transhumaniste jusqu'à maintenant, c'est justement la réindication d'une nécessité morale et pouvoir décider de la forme d'humanité et de perfectionnement par soi-même sur la base d'un principe qui est plus de contrôle on a sur notre vie, plus on peut espérer d'être heureux. Alors, pas être heureux, mais espérer d'être heureux. Et c'est un peu l'idée d'un impératif édumiste de David Peirce qui en 1995 affirme que la génétique, les MBC en général, les médicaments, l'utilisation de tous les moyens qu'on a à disposition permettront d'éliminer la souffrance d'une toute vie sensible. Justement, on parle qu'elle est humain, mais peut-être que tout le monde. et cet impératif édumiste devient, comment dire, fait un peu le lien entre amélioration de l'humain et éventuellement condition de bien-être ou de plaisir. Et je pense que, on ne parle jamais beaucoup de plaisir en tant que plein de humanisme, mais il y a des côtés qui vont dans ces sens. Et peut-être, une des choses que je trouve très sympathique chez Ray Kurzweil, c'est que il y a un côté très pragmatique dans l'utilisation de l'anombo qui vont réparer notre corps et les réconfigurer. C'est que c'est l'anotechnologie de réparation du corps. Bon, ils vont peut-être nous garantir une mortalité, mais ils vont aussi nous garantir des formes de sociabilité auxquelles on est attaché en tant qu'être humain absolument normaux et biologiques comme celui de la convivialité de la nourriture. Donc là, on a beaucoup de sociétés dans lesquelles on a d'obésité parce qu'on a trop d'offres par rapport à nos capacités biologiques d'amaciner. Cette société opulente en fait crée des personnes obèses qui vont mourir de leur excès. Ben, si on avait des animaux robots qui, partout dans notre corps, pour les dépurer de tout ce qui est sous plage en plus, on pourrait jouir de la convivialité de la nourriture du plaisir de manger si on peut autant en payer les conséquences. Donc, un corps jeune et sain, on a beaucoup parlé des corps jeunes et sains sous la journée d'hier, pour aussi garder pour le trouble les désirs du plaisir et aussi du plaisir physique. On peut jouir indéfiniment dans une société dans laquelle on ne paie pas les conséquences de notre plaisir et de l'enfant. C'est pour ça que, bon, très évidemment, le juste sens d'un téléchargement de notre esprit dans un ordinateur, la vie dans un cyberspace, on ne sait pas, ça c'est un hedonisme dont on ne connaît pas dans les formes, on va en faire pour l'instant, mais il y a un côté très humain, très humain, trop humain, d'un imaginaire de l'utilisation des technologies de Kurzweil qui nous fait penser donc à cette idée du cyber-heureux qui est en fait l'individu qui jouit le plus, le plus intensement, le plus longtemps aussi parce que il vivra dans l'éternité. Et cette image du livre des Kurzweil sur la singularité, je ne sais pas, je le trouve aussi très sympathique, un peu parce que peut-être je les partage d'une certaine manière, mais je trouve que les symbolétariens ont l'air un peu plus et qu'effectivement c'est pas très riche de mon pauvre, je ne sais pas. Donc, je veux toute la vie, ça peut être aussi une perspective. Cette forme d'égoïsme, d'héonisme égoïste, c'est-à-dire lié à l'individu et aussi parfois en centenie, je trouve, avec la position d'éontologie contemporaine qui affirme les droits à l'auto-affirmation et à la construction des conditions de son propre bien-être. C'est un peu les droits individuels fondamentaux des traditions libérales qui reconnaissent un rapport de propriété et de plein disponibilité de la personne et de son corps. On dispose de notre corps, on a fait ce qu'on veut, plus ou moins. Le problème qui s'est posé c'est de passer de cet édonisme égoïste, un édonisme plus universel dans lequel les plaisirs et les souffrances de chacun doivent être considérés en même temps que les souffrances des autres. Ce qui implique un sacrifice de soi-même pour les biens de tout le monde. Donc comment élaborer par les contextes éthiques utilitaristes contemporains cette éthique du bien-être collectif ? C'est aussi mais pas seulement une question fondamentale du transhumanisme. Alors j'ai bien à la question du monde à l'élance. Après avoir souvent affirmé la nécessité d'une amélioration humaine dont l'immortalité on a vu fait partie intégrante. malgré hier il y a eu des comment dire on n'a pas finalement beaucoup parlé d'immortalité on a beaucoup parlé du fait qu'on ne sera peut-être pas immortel et pas maintenant on peut essayer de nier l'existence du débat sur l'immortalité pas par certains. Après avoir affirmé cette obligation morale de l'augmentation humaine on est passé à affirmer la nécessité d'une amélioration morale à travers l'utilisation de biotechnologies ou différentes technologies qui ne sont pas toujours très clairement indiquées sous lesquelles il faudra faire des recherches en plus c'est l'invitation et ce débat il est présent depuis un certain moment sur les sites et sur la publication spécialisée des éthiques et éthiques appliquées a vu récemment l'apparition d'un livre de l'inverse et de Julien saoulé sur cette idée qu'on serait déjà inadapté au futur donc non seulement on est inadapté au présent mais aussi au futur au sens qu'on est inadapté à prendre en charge les conséquences de notre préaction par rapport à notre avenir donc ces constats cette inquiétude en fait est manifestée par tout un débat aussi qui existe dès qu'un moment sur les risques existentiels on parle de Bostrom c'est à dire la possibilité d'une dégradation des conditions de la vie humaine sur Terre au point de mettre en péril la survie d'Espace donc là personne ne s'avoue les coups émettent un diagnostic préoccupant de l'état de la planète à cause de l'avancement du progrès scientifique et de l'augmentation exponentielle de la population qui ont augmenté les risques existentiels autre constat c'est que les systèmes politiques économiques en particulier les démocraties libérales occidentales n'ont pas été à la terre de la situation et donc ils n'ont pas contrôlé le processus d'ambularisation des mécanisations d'exploitation des ressources d'une égalité etc d'un point de vue humain on n'est pas doté d'assez des capacités morales pour faire face à ces dangers on l'a montré donc pas les moyens politiques pas les moyens sociaux pas les moyens moraux donc du coup on est dans la condition de l'unité d'un humain qui peut prendre qui peut prendre en charge qui peut prendre en compte la responsabilité envers l'avenir d'un proche ou d'un cercle restreint d'un proche d'un individu proche mais qui ne se sent pas responsable s'il n'est pas directement la cause de danger et ou dans les cas où sa responsabilité n'est pas attribuée à l'individu en particulier il n'est pas ses pairs d'un groupe ou ses pairs d'une responsabilité partagée en fait si on ne nous appose pas personnellement on ne se sent pas responsable donc notre condition est celle d'un changement climatique à l'acte et d'une possible guerre généralisée avec un terrorisme présent possible à l'échelle mondiale en ce qui concerne la crise environnementale personne est simple de secours et prenne une analyse à la fin de 1968 en particulier par Jared Harding sur c'est la théorie de la tragédie le débat sur la tragédie des biens communs en fait Harding pense que les ressources communes laissées à la libre administrative individuelle sans intervention de l'état ou de la propriété privée sont destinées à être dissipées ce constat fait que Harding est assez affirmatif la seule solution c'est d'exercer la nécessité d'exercer de la coercition pour imposer un comportement responsable à la planète en particulier pour lui c'était au moment des années 70 c'était les débats sur la politique démographique et les contrôles des naissances et pour imposer cette politique démographique il faut renoncer à la liberté il faut imposer des contrôles qui vont sûrement au-delà de la libre volonté parce que pas tout le monde acceptera de se faire contrôler ou d'accepter des impositions il faut quand même des politiques positives pour imposer ce type de contrôle à grande échelle donc 40 ans après Hardy les députateurs reprennent la même idée en constatant que les démocraties occidentales n'ont bien plus changé à la tragédie des biens communs et qu'on est un peu près à la fin de l'histoire mais pas dans la naissance des projets ou de Fuyama on est vraiment à la fin au sens de la catastrophe finale et autre problème c'est le concil généralisé il y a un échec du projet des députés communes impés et la diminution des ressources plus l'inégalité plus l'émergence de la vitalité religieux ne sont rien espérées pour l'avenir donc quelles solutions évidemment il n'y en a pas énormément et la solution proposée par personne se vous laisse coup c'est celle d'augmenter notre motivation morale pour pouvoir se préoccuper du futur et de ceux qui ne sont pas encore là ou qui ne sont pas proches et qui ne sont peut-être même pas humains ils sont donc se préoccuper de la planète entière mais pour se faire il faut quand même augmenter notre capacité de prouver cette forme de responsabilité évidemment l'éducation va avoir un rôle fondamental mais pas suffisant parce qu'en fait l'éducation existe on a des technologies d'éducation anthropotechniques on dirait c'est le faire d'âge qu'on applique depuis très longtemps mais justement ça n'a rien donné en termes de prévention des risques essentiels donc il faut penser à une forme d'augmentation morale à obtenir tous les moyens possibles donc tous les moyens qui soient surtout technologiques de technologie pharmacologique il ne suffit pas d'augmenter la pensée rationnelle qui est un des formes d'augmentation qui est léger qui est chère en fait à la pensée transhumaniste car il faut aussi des motivations morales pour faire ces conseils très rationnels on peut considérer quelque chose très rationnel mais ne pas avoir envie la force de faire donc il ne suffit pas non plus de transmettre et d'augmenter les nouvelles connaissances parce que c'est un processus trop lent et nous on n'a pas le temps donc l'éducation justement à ces limites du temps qu'on n'a plus donc ce qu'il faut faire c'est augmenter les deux aspects ce qu'on considère l'héritage biologique de notre moralité qui d'ailleurs nous appartient pas exclusivement c'est à dire augmenter l'essence des justices je suis très renaissance aujourd'hui je n'arrive pas à démettre des choses et donc notre sens de justice et notre sentiment d'altruisme d'empathie ces sentiments-là ne appartiennent pas qu'à l'espèce humaine elles appartiennent aussi à notre espèce animale humaine et et c'est sur ça qu'il faut agir des manières à les augmenter à les rendre plus fortes donc si notre monde contemporain les auteurs sont très conscients aussi qu'il y a forte résistance à cette notion d'amélioration morale même parmi ceux qui sont pour l'amélioration humaine comme John Harris qui est totalement contre l'idée d'une amélioration morale par ses moyens évidemment mais notre monde contemporain est tellement caractérisé par cet égoïsme individualiste et par l'installation de privilèges qui concernent une petite partie de la population mondiale par rapport aux autres que la seule solution avec vraiment plusieurs avis est celle d'impliquer de manière généralisée des normes qui permettraient les biens collectifs or évidemment il y a des problèmes qui sont mis en évidence par personne et ceux-là ou eux-mêmes l'énance même morale comporte l'utilisation des technologies qui encore une fois interrogent le problème de la responsabilité sous la conséquence de leur usage parce que on ne sait pas où on aboutit après on aboutit et après on ne peut pas exclure que l'amélioration morale généralisée ne permettant pas à certains d'ennemir aux autres donc dans une société dans laquelle tout le monde sera plus altruiste et plus juste d'être peut-être aussi plus démunique je ne sais pas par rapport à la manipulation méchante de quelqu'un il suffit qu'un seul ou très peu soit soit on va dire ne soit pas bon qui est la possibilité d'ennemir va en simplifier donc vous la nécessité et c'est encore indigne mais c'est ça vous laisse vous les personnes qui la réprennent la nécessité d'adopter des formes de sommeillance et des contrôles des citoyens au prix d'aller mettre en discussion les droits acquis comme les droits à la vie privée et les droits à divulguer les découvertes scientifiques potentiellement dangereuses donc il faut un contrôle sur les citoyens individuellement et collectivement mais aussi à la communication qu'on pourrait avoir sur ce qui peut être dangereux pour la société donc ça serait l'installation d'un règne de la morale que les personnes à la République appellent une science-sourphée qui permet en fait une recherche scientifique intensifiée mais dirigée vers l'amélioration de la nature humaine en particulier mais passionnante et à la réalisation pratique d'une innovation dans les domaines non dangereux de la science donc renoncer à la recherche militaire ou non soutenable donc renoncer à l'immortalité cette science-sourphée préconise donc la renonciation à un des buts suprêmes dans les humanités de voir l'immortalité ou la mortalité ou comment on veut l'appeler à la faveur d'un sens plus haut de l'altruisme de la justice malgré tout ça personne ne se voulait ce qu'on ne sont pas très optimistes non plus on sait qu'elles serrent les conséquences si on continue cette tendance mais on ne peut pas être sûr que l'amélioration morale garantira des saluts malgré tout donc si donc ça c'était un peu mon mon mais supposé du contenu du livre évidemment il me semble qu'il y a dans cette proposition dans cette trajectoire moralisante disons du point d'humanisme ou des certains points d'humanisme un exemple des paniques morales comme l'appelle Renouane Ogiel qui est un philosophe français éthicien panique morale qui dans un contexte où l'optimisme de l'humain amélioré laisse la place plutôt à une ingénierie sociale qui conçoit tout cet un troupeau de techniques ou un troupeau de techniques comme des interventions qui deviennent essentiellement autoritaires autre auteur très cité dans les débats c'est Martin Ries et sur l'idée de notre dernière finale de dernier moment en fait on est dans un siècle qui sera crucial pour la survie de l'humanité à cause de notre agressivité de notre manque de responsabilité envers nos semblables et envers la planète donc on passe de la revendication de la liberté et de l'autodétermination de l'individu de la critique de tout paternalisme moral dans l'implication des technologies d'amélioration à un tentative de la tentative de concilier démocratie et technotopie sur la base d'un optimisme proactif démocratique on passe de tout ça à une vision pessimiste qui propose de nouvelles formes d'amélioration mais qui coïncide avec de nouvelles exigences de coercition l'amélioration dans ce cas là ça va être ça va s'accompagner à une coercition à une nécessité d'écoercitude les mouvements transhumanistes je le répète les 13 hétérogènes il n'est pas il y a énormément de positions j'ai trouvé qu'il y a parfois des propositions qui me semblent un peu interrogées comme celle par exemple d'induire de manière artificielle des valeurs que moi j'appelle traditionnelles mais au sens par peut-être un peu négatif comme la fidélité dans l'équipe qui dit que c'est une valeur qui dit que c'est la valeur que ce monde devrait adopter pourquoi on devrait l'employer de manière généralisée je trouve que parfois cette morale de la dernière heure prend des formes plutôt conformistes c'est à dire que sous prétexte de développer une morale naturelle que tout le monde aurait ce qui de la développer et il n'y a pas de discussion sur les possibilités à penser des modèles alternatifs même des modèles alternatifs dans l'humanité il n'y aurait plus de place à la liberté ni à la faillite la faillite du mariage la faillite la perte de la foi la perte de l'adhésion aux principes et aux engagements il faudra être il faudra être virtueux mais dans un sens qui est décidé un peu de manière univoque je trouve que ces cyborgs vertueux du moins parfois ces cyborgs vertueux adoptent une éthique fonctionnelle aux exigences des systèmes si on n'en peut pas changer le monde sinon on va le pire en les détruisant alors on renonce aux valeurs de nos démocraties aux valeurs libérales des démocraties libérales et on assume des issues plutôt totalitaires qui sont qui deviendront plus tolérables grâce à la pharmacologie à la génétique si dans les premiers pas de mouvement transhumaniste la liberté était valorisée au détriment de l'égalité actuellement c'est plutôt la sécurité qui prime sur la liberté donc la science off pose aussi un autre problème qui seront les philosophes transhumanistes qui comme dans la république de Platon auront les droits de décider pour tout le monde c'est un problème qui se posait déjà chez un sionnaste avec un principe de responsabilité la seule manière d'imposer une politique mondiale de responsabilité c'est celle autoritaire il n'y a pas d'autre moyen à faire du modèle c'est plutôt le modèle soviétique qui est celui des démocraties occidentales s'il s'agit donc qui décide et s'il faut faire l'humanité et là j'en parle d'un point plus anthropologique en fait on fait toujours l'humanité avec tous les moyens que ce soit l'éducation la formation la transmission la communication des pratiques de corps des techniques du corps donc on est toujours en train de faire cette humanité on n'est pas humain en fait on les devient mais quels sont les modèles qui sont proposés à ces points là et c'est peut-être un discours qu'on peut poser un peu à plusieurs positions transhumanistes et pas seulement transhumanistes s'il y a d'un côté un modèle qui est d'ailleurs très mobilisé aussi par les transhumanistes eux-mêmes comme celui des pics de la Mirandol qui voit dans la indétermination de l'humain une possibilité d'ouverture et d'éventuelle libertés de faire l'humain c'est un peu l'idée aussi de la liberté morphologique dont parle Sandberg dès l'autre il y a une tendance d'une certaine biétique transhumaniste à avoir une confiance totale dans la technologie capable de pallier les carences les manques naturelles de notre espèce qui est à tout égard inadaptée au futur d'un point de vue de logique mais aussi d'un point de vue moral comme on a dit si on accepte l'idée qu'on peut faire l'humain de différentes manières et que on pourrait accepter une variété de modèles non seulement morphologiques mais vraiment existentiels alors il faut se poser la question de qui décide de comment on décide et dans quel monde on décide dans un contexte des manques de pluralité des modèles politiques sociaux et moraux cette imposition qui vient d'eau des gens de hypotechnie apparaît vraiment problématique dans la proposition des personnes ça vous laisse coup la politique doit céder les parts à la morale naturelle plus ou moins et et ne se pose plus la question de trouver des techniques sociales adaptées à la gestion des intérêts et des valeurs éthiques contradictoires parce que les volontés de chacun sont multiples plurielles donc on ne prend pas en considération les droits dans son évolution une réforme des gouvernances et décisions publiques une biotique qui soit à la hauteur de la variété des attentes et des situations dans lesquelles on se trouve à décider et on se renferme un peu dans un modèle très restreint et plutôt uniforme d'amélioration morale sans en fait savoir ce soit quel va être ce modèle de morale je termine juste j'ai une part d'énormes réponses ou propositions justement on vient d'en parler mais quelles sont les grandes idées qu'on devrait développer et que peut-être c'est parfois l'an mais je dirais que c'est un peu une opposition toujours assez chattante entre un modèle ingénieur de fabrication des humains un modèle ingénieur qui prend en considération un peu tous les éléments qui les résout d'une manière très nette en voyant des correspondances assez nettes un peu dans une certaine forme de conception de la génétique un gène en expression donc j'améliore ça le reste va découler de manière conséquente et peut-être un modèle bricoleur bricoleur je sais que pour les ingénieurs les bricoleurs c'est un peu l'antimodèle mais en antipologie c'est le même modèle de fabrication des humains c'est le même modèle d'humain qui fait face à des espoirs raisonnables et qui essayent à chaque fois de mettre ensemble des solutions qui soient adaptées à des situations qui ne sont peut-être pas globales mais qui peuvent avoir un effet global les modèles d'ingénieurs les modèles souvent proposés par les termes humanistes semblent être plutôt un modèle anthropocentré même si on fait référencement non-humain constamment qui a la tendance en passé que toutes choses dépendent exclusivement du faire humain et aussi que tout dépend de sa dangereuse capacité de défaire donc tous ces centres en fait qui sont l'humain à lui-même sans une réelle prise en considération d'une action qui peut être commune en partenariat je ne sais pas en considération qu'un système planète c'est le système d'arriquérotie et qu'en fait les interactions sont complexes et qu'il faut penser du cyberthore il faut penser l'interdépendance il faut penser la complexité et pas penser le pouvoir résoudre les problèmes à travers des formules miraculeuses qui vont être un peu solutionnistes comme on l'a dit hier sans donner derrière les réponses des questions merci pour un excellent pour un excellent en train de faire et je pense que vous avez exprécé des misgivances avec le projet je pense il y a il y a des merrières parce qu'il y a des raisons c'est le choix c'est pas un monde mais un monde et un monde en ce cas la chose a été j'espère que nous sommes un autre un autre un peu de la paix avec Julien et l'amuse l'amuse c'est car on a la l'amuse la l'amuse à l'amuse 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 la l'amuse de Je vais répondre tout de suite, ce n'est pas du tout une accusation, c'est une lecture dans laquelle je prends des éléments qui me frappent et qui je trouve peut-être alors problématiques au sens que, justement, il s'agit d'exemples spécifiques qui peuvent être objets de discussions mématiques, surtout si le discours est lié à une imposition qui fait appel à la coercition. Alors, évidemment, si chacun peut décider d'augmenter l'amour au sens de son couple et de le vivre, en fait, à deux ou à plusieurs, dans un cas restant, évidemment, même pour moi, il n'y a aucun problème, au contraire, c'est même positif. Ce qui me frappait, c'est l'idée que ce soit une valeur qui doit être imposée à tout le monde, ou les risques que ça puisse être une valeur. C'est pour ça que je pose le problème de qui décide ces valeurs-là. Donc, dans un discours pluriel, évidemment, chacun peut amener son idée de perfection morale, d'augmentation morale et il est libre de l'adopter. Dans un cas, des discours, comme celui des personnes fabuleuses, qui est très globale et qui fait appel à des formes de coercition, ça peut poser problème. Donc, tout dépend, en fait, du contexte avec qui on propose même des formes d'amélioration. Ce n'est pas du tout critique, après, chacun a ses valeurs. ... 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 anarchisme, démocratisme, communisme, anarchisme, ça nous mène où on est aujourd'hui. Donc, pour changer le monde, il faut changer l'homme. Et c'est là où j'attendais, dans le transhumanisme, d'y aller un peu plus carrément. Parce que le transhumanisme, depuis hier matin, m'a l'air extrêmement frileux concernant la transformation du cerveau humain. Et là, j'ai l'impression qu'on y va tout doucement. C'est-à-dire que, si encore une fois on veut améliorer l'état du monde, il ne faut pas laisser l'homme comme il est. L'homme que nous sommes aujourd'hui, nous allons reproduire indéfiniment les mêmes comportements. Indéfiniment. On a eu César, on a eu Alexandre, on a eu César, on a eu Napoléon, on a eu Hitler, on a... Mais ce sera indéfini. En conséquence, pourquoi ne dites-vous pas, quand vous parlez d'amélioration morale, eh bien voilà ce que nous allons coucher dans le cerveau humain. Pourquoi est-ce que vous ne le dites pas ? Vous tournez autour et vous nous parlez d'associations, de sociétés qui voudraient changer les choses, etc. Voilà. Alors, peut-être aussi chez les chercheurs. Ce matin, on a un exposé magnifique, hein, d'un chercheur. Mais, je n'ai pas entendu, on va travailler sur la jalousie, on va travailler sur la colère, on va travailler sur la rancœur. Non, je... 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 je n'entends pas ça. Mais c'est ça. J'entends, on continue à... Maintenant que vous avez découvert l'état de l'humanisme, vous pouvez aussi aller plus loin et lire ce qui a été écrit, qui justement va, dans l'essence, c'est prendre en compte différentes vertus, différents défauts des êtres humains qui pourraient être améliorés. Et là, vous avez plein de propositions. J'ai encore des questions. C'est pas... Alors, parlez-nous-en, faites-nous des... puisque vous êtes dans le mouvement depuis longtemps. Non, moi, je ne suis pas dans le mouvement depuis longtemps. Moi, j'ai... j'ai dit des textes depuis longtemps, mais je ne suis pas dans le mouvement depuis longtemps. Donc, moi, ce que je peux vous dire, ce n'est pas des normes... On va faire ça, ça et ça, ou... je suis d'accord avec ça et ça et ça. Moi, je propose une lecture qui n'est pas une lecture proactive, c'est une lecture de réflexion. Peut-être, il y a sûrement d'autres personnes ici qui vont en parler, parce que Sandler, là, bah... Je suis peut-être qu'il pourra aussi vivre plus. Et dans ce sens-là, c'est un peu aussi du point de vue duquel on parle. On ne peut pas parler tous de la même manière si on est dans un contexte dans lequel chacun dit ce qu'il pense. Et mon point de vue, ce n'est pas celui de dire... Justement, mon propos, c'est un peu l'inverse. C'est d'interroger les contextes dans lesquels on dit des choses et dans quel sens on les dit. Et quelle idée on en a ? Vous, vous êtes convaincu qu'il faut changer d'homme. Donc, du coup... Il y a eu plusieurs expérimentations politiques, morales, éthiques, sans amélioration en technologie. Je regarde l'histoire. Est-ce que l'homme a changé depuis 3000 ans ? Non. 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 Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il reproduit indéfiniment les mêmes comportements. Je vais devoir écouter de ce qu'il y a encore dans la présentation d'après. Donc, il y a encore deux questions. Et après, on passera à la présentation de la question. Une question, c'est plus pour rebondir sur les clips. Pour changer la morale à l'étude cérébrale, on est très loin d'avoir même une idée de comment fonctionne le portail visuel et la vision. Donc, c'est des questions extrêmement délicates à poser de manière rigoureuse à l'heure actuelle. Donc, toujours pareil, on va avoir des articles scientifiques qui vont dire qu'on a trouvé la zone de l'amour dans le cerveau avec une image d'IRM fonctionnelle qui s'allume. C'est complètement une réduction et une sur-scientification. Oui, peut-être un peu pragmatique de la moraline pour s'opposer à un libertarisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unité, ça risque de ne pas le faire. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager de démarrer à travers l'institution internationale ? Il ne faut pas que réguler. Deux questions, deux questions rapidement. Oui, merci. 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 Merci.